www.casarema.fr 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 Non aux idoles et oui à Jésus Christ. Lorsque le pasteur Marcelo m'a communiqué cette pensée, j'ai commencé à réfléchir. Je sais qu'il y a plusieurs orateurs qui vont passer et ils vont beaucoup parler des idoles. Je sais que nous connaissons les idoles, je ne pense même pas que ça vaille la peine de définir les idoles. Mais d'une manière générale nous savons et les autres orateurs vont avoir le temps de s'apesantir dessus. Je veux d'abord vous avertir que moi je suis sorti depuis longtemps comme je vous ai dit. Donc ne faites pas attention. Si je dis la papa, comprenez que je voulais dire le papa. Sinon vous allez être distrait. Ah il ne parle pas français comme notre pasteur. Lui il est trop éloquent. Si je commence à prêcher en anglais là je vais vous gagner vous tous. Même si j'ai manqué saura. Les gens viennent là, come on. J'ai dit come on vraiment, si on continue tu vas aller. Mais ce que je veux dire c'est que lorsqu'il m'a partagé cette pensée, j'ai compris. Je pouvais voir dans les yeux de l'homme de Dieu son fardeau. Je pouvais voir que c'est quelqu'un qui est en train de pleurer pour l'église. Et qui veut quelque chose. Et j'ai dit seigneur je voudrais apporter quelque chose qui va apporter un peu à la préoccupation d'être un serviteur. Il faut que nous puissions comprendre l'église. Que l'église n'existe pas par hasard. Nous devons comprendre. Si nous voulons comprendre la valeur que Dieu accorde à l'église et que Dieu nous accorde. Et pourquoi Dieu dit non aux idoles. Il a dit à son serviteur non de nous dire non aux idoles et oui à Jésus. Il faut que nous puissions comprendre le programme de Dieu depuis les temps anciens. Dieu a choisi Israël. Dieu est créateur de l'univers visible et invisible. Il y a plusieurs nations sur la face de la terre. Mais Dieu a choisi une seule nation. Il a dit Israël vous m'appartenez. Nous venons de lire. Vous êtes à moi. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël pour qu'Israël lui appartienne? Dieu a choisi Israël. Il a dit ce n'est pas parce que vous dépassez les autres en nombre. Ce n'est pas parce que vous êtes plus fort. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu connais Jésus. Tu n'es pas le seul membre de ta famille. Mais il y a des gens ici que tu es peut-être le seul à te convertir. Ce n'est pas que tu es le seul de ta génération. Tu n'es pas le plus intelligent. Mais Dieu t'a choisi parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Dieu a vu plusieurs peuples sur la face de la terre et il a choisi Israël. La seule nation. Il dit toutes les nations sont là mais vous, vous m'appartenez. Dis à ton voisin, nous lui appartenons. Maintenant la question, lorsque quelqu'un t'appelle et il dit je te choisis. Il faut lui poser la question. Tu me choisis pour que je fasse quoi? Ça va? On se comprend? On comprend que Dieu a choisi pour être... Maintenant, pourquoi Dieu a choisi Israël? Allons à Esaïe chapitre 42. Je vous ai dit qu'on va beaucoup lire. Ça vous arrange qu'on lise beaucoup de passages? Ou bien vous voulez que je laisse que je commence à sauter? Hallelujah! C'est bon? Qu'on continue avec les versets. Ah bon, c'est très bien. Esaïe combien? 42. Même la manière dont vous dites 42, vraiment, c'est bien. Esaïe 42. Vous savez, moi je suis congolais d'une tribu qui parle très bien français et qui prononce le français à sa manière. Si je parle à ma manière ici, je vous dis Esaïe carande. Esaïe c'est 4. Et vous comprenez déjà de quel côté je suis, hein? Ah, ça m'a fait des problèmes. Je me souviens, je pensais que je parlais très bien français. Papa a insisté. Vous le devez. Les enfants doivent aller au village. Il faut que les enfants connaissent le village. On est allé. Et puis malheureusement, c'est au village qu'on va commencer les études primaires. Et donc, comme l'enfant adopte le milieu, nous avons adopté. Et puis on nous apprend la récitation. Les animaux malades de la veste. Mal est qu'ils repaient la terre. Mal est que le ciel est dans sa fereur envoyant pour payer les crimes de la terre. Et on vous apprend l'alphabet en qui t'était. A, B, C, D, E, F, G, E, K. Wow! Et je... Je peux vous faire confiance avec un secret. Ne dites à personne, mais ça c'est un secret. Jusqu'aujourd'hui, quand j'arrive au niveau de K, dans mon cœur, pour retrouver, je dis KELEMENE OP. Et ça, je retrouve vite. Même quand je dis en anglais. Vous pouvez, quand je dis J, A, B, C, D. Quand j'arrive à K, je dis KELEMENE OP. Là, je me retrouve. C'est resté. Donc, Esaïe 42, verset 6. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Lisons le verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Lisez la phrase qui suit à haute voix ensemble. Pour être la lumière. Lisons. Un chronique, chapitre 16, verset 24 à 26. Ça va jusque-là, on se comprend? Un chronique. Nous sommes en train de parler de non aux idoles. Hello? Quelqu'un dit, mais tout ce qu'il nous dit là, qu'est-ce que ça va avec non aux idoles? Vous allez comprendre dans quelques instants. Dis à ton voisin, soyons patients avec lui. Dis à un autre, réveille-toi. Celui à qui on a dit réveille-toi, c'est bien réveillé. Un chronique, chapitre 16, verset 24 à 26. Nous y sommes. Qu'est-ce que Israël devait raconter? Qu'est-ce que le témoin devait dire? Lisons le verset 24. Allons-y. Ready and read. Oh, quand je dis ready and read, c'est un tic. On dit un tic ou une tic. Le tic, un tic. C'est mon tic. Donc, ready and read, ça veut dire prêt. Allons-y. Lisons. Donc, si je le dis même involontairement, mais dites, moi je n'aime pas impressionner. Mais seulement qu'il y a des choses. Allons-y. So, donc, allons-y. Allons-y. Racontez quoi? Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, verset 25. Car l'éternel est grand et très digne de louanges. Il est redoutable par-dessus tous les cieux. Lisez le verset 26 à haute voix. Car tous les dieux des peuples sont... Donc, Dieu a choisi quel peuple? Dieu est avec Israël. Et les autres peuples sont avec qui? On comprend, n'est-ce pas? On va quelque part. Dieu a choisi Israël. Il faut comprendre ça. Il y a plusieurs peuples. Parce que lorsqu'on parle de Dieu qui marche avec Israël, on pense qu'Israël est le seul peuple. Non, 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 non. Quand il y a Israël, nous connaissons. Nous connaissons les Jébusiens, les Éviens. Tous ces peuples-là, ce sont des peuples qui ont existé. Et Dieu a choisi une seule nation. Vous, je vais marcher avec vous. Les autres nations marchent avec qui? Avec des idoles. Et Dieu dit, vous allez raconter parmi toutes les nations, les merveilles de Dieu. Pourquoi les gens ont besoin d'un être supérieur? Ou un Dieu, si je peux parler comme ça? C'est pour deux choses. La création et le salut. Le combat de Dieu et les idoles, pasteur. C'est un combat autour de qui a créé et qui peut se courir. Voilà tout le combat entre Dieu et les idoles. Et c'est comme ça que Dieu a dit, nous devons trancher cette histoire. Qui a créé? Celui qui a créé, c'est lui qui contrôle les éléments de la nature. Qui peut se courir? Celui qui peut se courir, c'est celui à qui nous devons placer notre confiance. C'est celui que nous devons appeler en temps de problème. C'est tout le combat entre Dieu et les idoles. Au moment où Dieu choisit Israël, Israël, vous savez qu'Israël, c'est Jacob. Jacob, c'est l'enfant de qui? D'Isaac. Isaac, c'est l'enfant de qui? D'Abraham. Abraham, Dieu l'a appelé. Abraham était dans la terre promise. Avant les temps de la terre promise. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a dit, tu posséderas cette terre. Il faut que la coupe de leurs iniquités soit remplie. Et j'enverrai ta descendance en servitude. Et lorsque la coupe de péché de ces gens sera remplie, je ferai que tes enfants viennent et qu'ils les chassent. Maintenant, ce peuple qui occupait cette terre était un peuple idolâtre. Parce que vous comprenez que les autres nations avaient des idoles. Et en ce moment, Dieu fait alliance avec une seule personne. Donc, en ce temps-là, il n'y avait qu'Abraham qui avait Dieu. Même pas eu un peuple. Un seul individu. Et tous les autres, ils adoraient des idoles. Maintenant, regardez. Quel était le système d'adoration de ce pays-là, en ce temps-là? C'est le balisme. Vous connaissez les dieux des bal. Le balisme, c'est une forme d'adoration qui consiste en quoi? Les gens qui adoraient bal, ils croyaient. Parce que, comprenez qu'en ces temps-là, depuis ces temps d'Abraham, jusqu'au temps d'Israël, je vais vous expliquer, le peuple a une culture agraire. Ça veut dire que ce sont des gens qui font l'agriculture et l'élevage. Donc, toute leur survie est liée à la fertilité de la terre et à la fertilité des animaux. Donc, le dieu que eux, ils vont adorer, c'est le dieu qu'ils perçoivent comme étant responsable de la nature. Or, bal était le dieu qui était reconnu comme celui qui contrôle le feu, qui contrôle la pluie. Et vous allez comprendre pourquoi, lorsque Elie lance le défi, un, il arrête la pluie, et deux, il dit, invoquons le feu. Maintenant, comment on adorait bal? L'adoration de bal dans les temples de bal, il y avait des prêtres. C'est ça que la Bible, je n'ai pas le temps d'aller dans tous les versets et ne me demandez pas à revenir parce que je ne suis là qu'aujourd'hui. Alors, le peuple qui adorait bal, il y avait le temple. Comme aujourd'hui, ici, nous avons le pasteur Marcelo. Nous venons avec nos sujets de prière, nous mettons ici. Eux, ils avaient dans le temple de bal, ce que la Bible appelle des chiens. C'est-à-dire des prostituées mâles. Des hommes prostituées qui étaient des prêtres de bal. Lorsqu'une femme venait demander la fécondité, elle devait aller dans le temple et coucher avec le prêtre de bal. Et pendant que l'acte sexuel est en train d'être consommé, pour eux, bal est en train de rendre la femme féconde. C'est ça le balisme. Et encore, lorsqu'il fallait faire des sacrifices, s'il n'y a plus de pluie, ou s'il n'y a plus de... s'il n'y a pas le feu, ou les éléments de la nature sont apparemment fâchés comme il y a des tempêtes autour, ils se font des incisions pour faire couler le sang. Ou alors, ils offraient leurs enfants par le feu. C'est comme ça que la Bible dit, vous ne ferez pas passer vos enfants par le feu. C'est à cause du balisme. Donc c'était un système d'adoration rempli d'abominations. Et Dieu dit, quand leurs abominations auront atteint le comble, je vais les chasser. Maintenant, lorsque Dieu va prendre Israël d'Égypte, il dit à Josué, vous n'imiterez pas ces gens-là. Ne faites pas ce qu'eux, ils font. Non, vous ne me comprenez pas, je vous ai perdu. Ne faites pas ce qu'ils font. Ne pratiquez pas leur système d'adoration. N'allez pas coucher avec leurs prêtres dans les temples. N'allez pas offrir vos enfants comme ils le font. C'est à cause de ces choses-là, de leur pratique, de leur adoration à leurs idoles, que moi, Dieu, je les ai chassés. Mais vous, allez maintenant me représenter. Allez dire que c'est moi qui suis le créateur. Le feu dépend de moi. La pluie dépend de moi. La fécondité de la terre dépend de moi. La fécondité des femmes dépend de moi. Allez dire à ces gens-là que c'est l'éternel qui est créateur. Deux, c'est l'éternel qui peut nous secourir. S'il y a un problème, l'éternel Dieu des armées va nous secourir. C'est comme ça que, vous voyez, que lorsqu'Israël entre, Dieu reprend la même chose. Il dit, ne les imitez pas. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi les enfants du sacrificateur Elie ont été disqualifiés pour le ministère et ont été tués. Parce qu'ils ont commencé à coucher avec les femmes au temple. Ils ont commencé à pratiquer le balisme. Ils ont commencé à commettre les mêmes abominations pour lesquelles Dieu avait chassé. Non aux idoles. On va parler. L'argent, si tu aimes trop l'argent, c'est l'idole. Si tu aimes trop ton mari, c'est l'idole. C'est bon, c'est vrai. Mais j'aimerais aller à la racine. Tous les dieux des autres nations sont des idoles. Et on les adorait d'une certaine manière. Par des abominations. Il y a des gens qui marchent et qui pratiquent des choses dans l'église qu'ils le veuillent ou pas, ils sont en train de pratiquer le balisme. Ils sont déjà dans un système d'adoration très, très, très dangereux. Et si l'église ne fait pas attention, Dieu a dit, vous serez la lumière des nations. Lorsque Jésus vient, dans Esaïe chapitre 9, verset 1er, on nous dit, le peuple qui habitait dans les ténèbres voit venir une grande lumière. Jésus, dans le livre de Luc, dit, je suis la lumière du monde. Et quand Jésus parle aux disciples, il dit, vous êtes là. Donc, vous voyez que la même mission qu'Israël avait reçue, la même mission qu'Israël avait reçue, c'est la même mission que Jésus est venu confirmer. Jésus est venu seulement pour faire voir au monde que c'est Dieu qui est créateur et c'est Dieu qui sauve. Son nom même veut dire Dieu sauve. Donc, si tu as des problèmes, je te dis, c'est Dieu qui est créateur et c'est Dieu qui sauve. Sauver, le mot sauver, du grec sozo, ça veut dire secourir, aider. Lorsque nous disons que Jésus est notre sauveur, ça veut dire que Jésus est notre secour. Quand tu es rempli de l'enfer, il te sauve, il sauve ton âme. Quand tu n'as pas mangé, il te sauve, il te donne à manger, il t'a secouru. Quand tu es malade, il vient te secourir en guérissant ton corps. Quand tu es dans le chômage, il vient te secourir en te donnant du travail. Donc, tous les aspects de notre vie, tous les aspects de notre vie sont gérés par le Dieu qui crée et le Dieu qui sauve. Maintenant, les idoles veulent dire aux gens, Baal veut dire aux gens, c'est moi le créateur. Si vous ne m'adorez pas, vous n'aurez pas le feu. C'est moi qui sauve. Venez faire des abominations et je vais vous donner la fécondité. Dieu dit non, 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 je ne peux pas continuer dans cette confusion. Lorsqu'Israël entre du temps du roi à Kab, Israël a perdu la notion de Dieu. Israël a commencé à pratiquer le balisme et Dieu suscite Élie. Il dit non aux idoles. Et Dieu suscite Élie. Alléluia. Et à Kinshasa, Dieu suscite Marcelo. Il dit non aux idoles. Parce que Dieu voit qu'une nation est malade. Dieu voit que l'église est en train de dévier. Aujourd'hui, ce que les enfants Finé et Ophni ont fait, coucher avec les femmes dans le temple, les jeunes filles viennent à l'église chargées de péché et trouvent des gens qui les abusent, des gens qui sont censés faire l'écoute de la cure d'âme, qui sont censés leur imposer, les mains commencent à leur imposer le corps. Les frères viennent. On leur ravit tout. Des familles viennent et sont brisées dans l'église. Ah, vous ne voulez pas que je parle. Il y a un problème aujourd'hui. Il y a un problème. Il n'y a que Dieu qui sauve. Et Dieu se trouve maintenant comme du temps d'Israël sous Aqab. Israël a épousé Jézabel. Jézabel est idolâtre. Et Israël a basculé dans l'adoration des idoles. Dieu dit « Non, non, Élie, viens, va leur dire non aux idoles. Vous êtes un peuple que moi j'ai choisi. De toute la face de la terre, toutes les nations sont sous les idoles. Les idoles ne sont pas des dieux. Ce sont des gens qui les ont faits dieux. Mais le Créateur, c'est moi. Celui qui a fait les cieux, c'est moi. Maintenant, va leur dire. Et comme preuve, il ne faut pas aller avec eux dans un terrain qu'ils ne vont pas comprendre. Arrête, gère la pluie comme si on va voir si Baal va te contourner. Élie vient, il dit « Sauf à ma parole, il n'y aura pas de pluie. » Les prophètes de Baal, 450. « Baal ! » 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 Ils ont pleuré. Ils ont « hum hum ». On n'a pas écrit ça, c'est moi qui pense. Ils sont allés, ils ont offert les enfants au feu. Ils sont allés dans le temple, ils ont couché. « Ma soeur, dis à même que je te dise quelque chose. » Non, « Ma soeur, dis à même bien, je vais te dire quelque chose. » « Si tu cherches le mariage et quelqu'un te dit qu'il doit coucher avec toi pour que tu te maries, même toi-même, tu ne réfléchis pas. Même toi-même. Il va coucher avec toi et puis il est dans le fond. Donc c'est lui qui ferme. C'est lui qui fermait. Donc il est sorcier. Donc si quelqu'un te dit « Je dois coucher avec toi pour un fond. » Donc c'est lui qui fermait. Ne faites pas ces choses. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu. Et Dieu dit, il use directement des représailles. Ah ah. Oh, pasteur Marcelo, tu es qui n'attend que tu es au sein de la mémé, tu es au mouton, tu es au mouton, tu es au mouton. Que j'arrête ? Non. Il y a un problème. Ah ah. Je dis, il y a un problème. Ah ah. Et lui, vit dans un temps où les gens ont basculé dans le balisme. Souvenez-vous, le combat de Dieu et les idoles, c'est qui est créateur et qui sauve. Rappelez-vous de ça. La même mission qu'il a donnée à Israël, la même mission il nous a donnée à nous. Nous devons dire aux gens qui est créateur et qui sauve. Je n'ai pas le temps d'aller avec vous dans le détail. Comment le faire ? Parce qu'il y a trois moyens. Il y a la proclamation, il y a le témoignage et puis il y a l'éducation chrétienne. Mais ça va m'enlever dans beaucoup de détails. Nous sommes absolument, je dis absolument et je pèse le mot, obligés de dire aux gens que c'est Dieu. Tu as mangé, c'est Dieu. Tu te tiens là, tu es là, c'est Dieu. Lorsque l'église commence à parler d'autres choses, au lieu d'amener l'attention des gens sur Dieu, on amène l'attention des gens sur les voitures, sur la chaussure, sur l'habit, sur la montre que je porte. on commence à aller ailleurs. Que l'on sache que tu es l'éternel et que moi je suis ton serviteur. Que l'on sache, il n'a pas dit que l'on sache que c'est toi qui me bénis. Il n'a pas dit Seigneur que l'on sache que c'est toi à cause de la maison dans laquelle je vis. Que l'on sache, il dit que l'on sache que c'est toi qui es l'éternel. Que ce n'est pas Bâle qui est le créateur, ce n'est pas lui qui sauve, ce n'est pas lui qui contourne le feu, mais c'est l'éternel qui contrôle les éléments de la nature. Dieu dit non, 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 Elie va parler. Elie vient devant Kabidi, non aux idoles, ça suffit. Israël, venez, jusqu'à quand clocherez-vous de gauche, de droite, de droite, jusqu'à quand serez-vous dimanche à l'église et lundi dans les boîtes de nuit, jusqu'à quand serez-vous le matin dans la prière et l'après-midi dans le péché, jusqu'à quand serez-vous le matin à l'église et à midi serez-vous en train de faire le balisme et venir à l'église pour chauffer les choses jusqu'à quand et si c'est l'éternel qui est Dieu, servez-le. Si c'est bal, servez-le. Pas de demi-terrain. Pas de demi-terrain. Où c'est l'éternel? Il dit mais pour que vous ne soyez pas en confusion, moi je vais vous démontrer qui est Dieu. qui gère les éléments de la nature. Frère, tranquillise-toi, ta destinée n'est pas cachée devant le Seigneur. Ta destinée n'est pas liée aux Etats-Unis ou à l'Europe. Si Dieu te tient par la main, là où tu es, il te prospère. c'est l'éternel. Il dit maintenant si c'est l'éternel qui est Dieu, servez-le. Mais pour qu'il n'y ait pas confusion, je voudrais vous faire comprendre qui gère les éléments de la nature. Parce que vous comme vous êtes agriculteur et éleveur, vous voulez qu'il donne le feu, qu'il donne l'eau, il joue avec les éléments de la nature. Il dit je ne vais pas aller avec vous, oh non, il a demandé une chose difficile, demandons le feu. Je suis sûr que les prophètes de Bal ont dit d'abord nous sommes nombrés, nous avons une concentration embouteillée des onctions. Lui, il est seul. Frère, dis à même que je te dise quelque chose. Pour Dieu, même si tu es seul, tu es majoritaire. Tu es majoritaire. Il y a des gens que je t'ai en église et je t'ai prospérité. Non, 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 moi j'aime la prospérité. J'aime les bonnes choses. J'aime. Mais la prospérité, la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme. Pourquoi habiter dans une belle maison sur la terre et souffrir comme... Non, vous savez, mon problème à moi, l'enfer, je déteste l'enfer, ça c'est un. Je déteste la chaleur, le feu, c'est vrai. Mais aussi, quand je pense que je vais être ensemble toute l'éternité avec des idiots. Des idiots. La Bible dit ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste dans la nature. on peut seulement voir la création et dire non, non, ces choses n'ont pas seulement apparu. Il y a eu un architecte derrière ces choses. Il y a un bâtiment, building, Sosa Com, vous dites, hé Sosa Com, architecte. Et puis, tu vas voir les montagnes et puis tu dis, hum, t'es, oui, ça par hasard. Mais tu es malade. Les idiots. Et ici, dans le monde, on les appelle savants. Oh, évolution. L'homme a évolué des singes. Si l'homme est venu du singe, pourquoi les singes continuent à donner des singes? Les singes devaient arrêter de donner des singes. Parce que nous, nous sommes là. L'homme est là. Et de temps en temps, nous aussi, on devrait aussi donner de quelqu'un qui ressemble à notre grand-père. Le pasteur Marcelo, il y a un peu. Mais regardez nos enfants comment ils sont beaux. Vous voyez, tous ces idiots-là, ils ne veulent pas reconnaître que Dieu est Dieu. Et moi, je vais aller passer l'éternité avec eux. Non, c'est un peu. Allons au ciel. Allons au ciel. Là, il y a la joie. Il y a de beaux entretiens. Allons au ciel. Allons au ciel. Alléluia. Je peux clôturer? Je peux clôturer? Non, c'est tellement bon. Là, moi-même, je donne l'offrande. Alléluia. 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 l'amour pour mon peuple. 450 prophètes sont en train de les embrouiller, mais je t'en vois tout seul. Il n'y avait pas que lui. Il y avait un autre reste de prophète qui n'avait pas fléchi les genoux. Mais Dieu l'a pris lui seul. Il dit, va, je t'équipe. Elie a parlé avec Dieu en secret, et puis Elie vient. Écoutez, mes chers amis, vous êtes des prophètes comme vous êtes nombreux, commencez. Le Dieu qui répondra par le feu, Dieu, c'est lui qui est Dieu. Ils ont regardé, mais il y a une terre, il y a une terre, il y a une terre, il y a une terre. La Bible dit, ils se sont en prison, nous les premiers. Donc sûrement dans leur cœur, ils se sont dit, un bébé, macho. Et ça, wow. balle. Sûrement qu'ils ont commencé à faire, comme d'habitude. Balle, battement sous mon fier. Vous n'avez jamais constaté ça. Humilité, ça t'est la démarche. Avec un fonds. Balle. Balle. Oh, balle t'e. E. Balle. E. Et puis ça commence à changer. Ils ont commencé. Balle. E. Balle. E. Balle t'e. E. Balle. Oh. Et lui dit, hé, attendez. Il est Dieu. Il est occupé. Hein? Il a la Chine. Il a les Japonais. A zappéna batete la. A zappéna batete la. A zappéna batete la. A zappéna minokobelé les interprètes, ils sont encore en train de traduire. Bobele la sauce. Balle. On a commis sérieux. Bon me mambouna. Boum 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 boum. Balle. On dit ingi, ingi nivoua. Ni signe de réponse Elie dit non, non, attendez Peut-être qu'il dort A sali mi n'y a l'embi Et l'arbitre, t'as vu ça voyager Boutin de l'esms Aucune réponse Et puis Elie vient Il dit maintenant, c'est l'heure de la vérité Israël, vous allez maintenant Dire non aux idoles Et oui, il dit la première chose L'autel de Dieu qui était détruit Reconstruise Tu ne peux pas dire non Aux idoles sans reconstruire l'autel De Dieu dans ta vie L'autel de Dieu dans ta vie C'est la communion avec Dieu Frère, je dois vous dire la vérité Il n'y a pas Une autre voie Vers la véritable bénédiction Que la sanctification Vous savez Vous savez Quand moi je me suis converti Je me disais Ma terre en est à condamnation Et puis j'ai grandi Et j'ai compris Que celui qui t'enseigne la sanctification A l'ingui Moi j'ai des enfants Et j'ai compris Dieu mieux En voyant ma relation avec mes enfants Moi j'aime beaucoup mes enfants J'aime beaucoup ma femme Donc J'ai des projets pour mes enfants J'ai des projets pour mes enfants J'ai beaucoup souffert dans le ministère Je suis né ici Je suis parti de Kinshasa J'étais un jeune avocat Je suis parti à 24 ans Je n'avais pas connu À 27 ans Je n'avais pas connu le besoin En grandissant Parce que mon père avait quand même Des petits moyens Nous étions bien Il était là Grand commerçant Il était bien Je n'ai pas connu le besoin Et Dieu m'appelle au ministère Aux Etats-Unis J'ai souffert Aux Etats-Unis Et pas à Bacouba Kendeboumouka Et l'église a vu ça Et l'église a été témoin Et un jour Il y a quelques années seulement L'église me fait une belle surprise Il m'achète une voiture Le jour de l'appréciation pastorale Vous n'avez pas eu une journée D'appréciation pastorale J'ai installé ça en Belgique C'est pour ça que Bishop m'a appelé Il faut après Eh, besoin d'un côté Nos idoles Non Mais bon, je ferme la parenthèse On me donne la voiture J'entends ce mot Bing, bing, bing Je dis Ça fait du bruit Je dis non papa Ça ne fait pas du bruit C'est pour vous Je dis Le bruit là c'est pour moi On dit oui c'est pour vous Et puis je prends la clé De cette voiture La tambour Je regarde ma fille est née Je dis Tu es née dans la pauvreté Cette voiture là c'est pour toi Vous voyez mon coeur pour ma fille C'est ça le coeur de Dieu Pour nous Mais cette même voiture Moi on a fait une voiture Elle sort Elle vient Elle sort Sa maman dit non J'ai vu ma voiture Je lui ai appelé Je lui ai dit donne moi la clé Et j'ai vu ma fille pleurer Et pendant deux jours J'avais mal Mais je n'ai pas voulu lui donner la clé Parce que j'ai voulu qu'elle apprenne la leçon Et puis après je lui ai donné la clé Moi même j'étais soulagé Quand je lui ai donné la clé Parce que je l'aime beaucoup C'est ça Dieu Il ne peut pas te donner quelque chose Qui va te tuer Il a des bonnes choses Il dit je connais des projets Que je forme pour toi Mais si nous marchons dans le désordre Il ne sait pas le faire Parce que ça va devenir une licence Donc parfois il freine des choses Parce qu'il veut travailler sur notre caractère Donc les bénédictions qui traînent là Ils habitent au moment Rétablir l'hôtel Et l'assemblée minute Dès que l'hôtel a été rétabli Regardez ce qu'il dit Au lieu de dire mettez le pétrole Pour Motezoab Il dit mettez l'eau Toi tu cherches le feu Tu mets l'eau Ça ne marche pas Boutille essence Mettez le pétrole Il dit mettez l'eau Pour que je vous montre Que j'ai confiance en Dieu J'ai confiance en moi Et que mon Dieu n'abandonne jamais Ceux qui se confient en lui Rebâtissez l'hôtel Rappelez à Dieu son alliance Mettez les douze pierres Qui représentent les douze tribus d'Israël Que ses yeux voient Que sur ce papa c'est moi Sur ce papa Sur Israël c'est mon nom Et toutes les fois qu'Israël faisait le mal Dieu se retirait Toutes les fois qu'il revenait Dieu leur donnait le secours Et c'est comme ça que Jésus rencontre une femme Qui a été guérie Un homme qui a été guéri Il lui dit va et ne pêche plus de peur Que quelque chose de pire ne t'arrive Nélo non Toi dans le Nouveau Testament Dieu a déjà fait la provision de la grâce A toi au sumo qui le coûte tard Dieu déteste le péché aujourd'hui Comme il a détesté le péché au jardin d'Eden Ce que nous avons à faire C'est de reconstruire l'hôtel Si tu reconstruis l'hôtel Écoutez maintenant là où j'ai fini La prière d'Elie Parfois les prières que nous faisons là Ça cache aussi notre état spirituel C'est lui qui a fait le soleil Celui qui a fait la lune Celui qui a fait les cieux Qui a fait la terre Qui connait le nombre des étoiles Celui qui a fait l'océan Celui qui suspend la fondation de l'univers Celui qui tient toutes choses entre ses mains Et qu'on s'emboîte Il agit Je dis il agit Le problème ce n'est pas Dieu Le problème c'est nous Est-ce que l'hôtel est bon ? Bon Non Zidon Le travail des idoles C'est de venir abîmer l'hôtel Or les hôtels Les aéroports Places Nous n'avons pas quitté la Où on a go ma volcan Etats-Unis Tindy Head Le pilote va demander Est-ce qu'il y a un aéroport Pour que j'atterrisse Katakokombe Tindy Head Si il n'y a qu'un petit aéroport On va envoyer un petit porteur Si c'est à Kinshasa Attends à mon aéroport Toi maintenant Quel est ton aéroport ? L'hôtel est à Koubeba Nous n'avons pas quitté là L'hôtel est à Koubeba Nous n'avons pas quitté là Nous n'avons pas quitté là Non Zidon Non Zidon Non Zidon Non Zidon C'est par là que je veux finir Non Zidon Oui à Christ Le fils de Dieu Le fils de l'homme Apparu Pour détruire les oeuvres Du diable C'est parce que les idoles Entretenues par le diable Détruisent notre communion Avec Dieu Et Jésus est venu Pour nous donner Une voix Que personne ne peut détruire Tu es un enfant de Dieu Lève-toi un moment avec moi Lève-toi enfant de Dieu Lève ta main droite avec moi Dis je suis un enfant de Dieu Je suis la lumière Je suis appelé à témoigner Si on me voit On voit Dieu On voit Jésus On voit la parole Si on me voit On voit l'image de Dieu Je dis non aux idoles Oui à Jésus Je prends l'engagement De rebâtir mon autel De rétablir la communion Entre mon Dieu et moi Entre mon Dieu et moi Le pasteur va venir Je vais lui laisser Le micro en ce moment Mais toi même Ici Ou quand tu vas rentrer à la maison Examine ta vie Et refais ton aéroport La grâce de Dieu te cherche Dieu n'est pas loin de toi Que Dieu vous bénisse Alléluia J'invite devant tous ceux qui veulent Rebâtir leur autel Rebâtir l'aéroport de Dieu Dans leur vie Ce message était bon Mais sans une décision Il ne sert à rien Partout où vous êtes Vous voulez rebâtir l'autel de Dieu Dans vos vies Prendre une décision Redonner à Dieu sa place Dans vos vies Aujourd'hui Tu t'es rendu compte Que le problème N'est pas au niveau de Dieu Mais c'est à ton niveau Les choses tardent Retardent Parce que Dieu Atterrit Pour toucher ton vie Prions tous Au nom de Jésus Christ Une nouvelle dimension Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à ton niveau C'est à ton niveau Conduis-nous dans les lieux célestes Conduis-nous dans les lieux célestes Conduis-nous dans les lieux célestes Nous entrons dans les seins des sœurs Encore plus loin dans ta présence Une autre dimension de toi Dans les seins des sœurs Nous entrons dans le sein des sœurs Nous entrons dans le sein des sœurs Une autre dimension de toi Dans les seins des sœurs Nous entrons dans le sein des sœurs Encore plus loin dans ta présence Une autre dimension de toi Dans les seins des sœurs Nous entrons dans le sein des sœurs Encore plus loin dans ta présence Une autre dimension de toi Dans les seins des sœurs Dans le sein des sœurs Conduis-nous dans les lieux célestes Conduis-nous dans les lieux célestes Conduis-nous dans les lieux célestes